C'est un paquet de spéculations, de rumeurs qui finissent faire pendant sa période l'année et avant l'année, depuis la cassure du gouvernement. Concernant la possibilité d'intégration du mouvement patriotique, etc. au gouvernement, mais c'était une spéculation, c'était une rimeur. Et nous, nous confirmons que dans les jours à venir, l'EMP, pour qu'on s'occupe le terrain, consolide son structure et agir comme un parti d'opposition, comme elle vient d'agir dans le passé. Et quant au front commun de l'opposition proposé par le leader du Parti travailliste, l'EMP nous garde nos droits de prononcer nous le tourban issues politiques, après que nous, direction collégiale, prenne position, le whatever issues qu'il avait, et nous réserve nous le droit de faire cause commune avec le Parti de l'opposition, l'eau banicheuse qui vous fait le pays avancer et qui sont dans l'intérêt suprême du pays. Depuis le 19 décembre, le jour de la démission du PMSD du gouvernement, le paysage politique finit considérablement changé dans nos pays. La défunte alliance Le Peuple s'est constituée de deux partenaires totalement incompatibles, différents et avec deux cultures politiques à l'opposé. Et la grande question qui est aussi source de sa instabilité-là aujourd'hui, c'est l'incertitude quant à la passation de pouvoir. Et une autre source de sa instabilité-là, c'est sa remaniement ministériel qui se fait attendre et qui vient de faire au plus vite. Et une autre source d'instabilité aujourd'hui, c'est l'appétit politique grandissant du ML. Et pour nous, il y a un peu étrange que le député Premier ministre jusqu'à l'air n'a pas encore démenti ma allégation. Monsieur Tengor, il fait, à ma connaissance, c'est la première fois dans l'histoire qu'un numéro 2 du gouvernement démissionné et il y retrouve du jour au lendemain dans le rôle de leader de l'opposition. Probablement le leader du PMSD, qui peut mieux aviser, qui laisse l'ancien leader de l'opposition, qui occupe son fonction pendant un certain laps de temps, comment dans le passé tu peux faire quand le ministre démissionné et il y a dans l'opposition, il n'y a pas de poser de questions, il y a un certain moment passé, parce qu'il est difficile et il est embarrassant pour Xavier Duval de revenir sur un dossier, sur une décision prise, quand il est siésé, soit comme député Premier ministre ou bien même comme Premier ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada